Et coucou les encanteurs et encanteuses, ici Prince Dina, aujourd'hui nous allons reprendre grâce à Luna qui m'a encore aidé à mieux comparer les versions françaises et anglaises de ne parlons pas de Bruno ce qu'on a déjà fait en version Google Traduction et beaucoup d'entre vous m'ont dit de reprendre cette vidéo avec un peu plus de sérieux ce qu'on a fait, si vous n'êtes pas abonné pensez à le faire, vous êtes encore plus de 60% à ne pas l'être et croyez-moi, au vu de mon rythme de vie en ce moment, il n'y a rien qui ne me motive plus que de vous voir augmenter ça et vos pouces bleus si précieux Et merci pour votre accueil sur ma nouvelle parodie de la chanson de Louisa, ça donne encore plus envie de continuer Mirabelle, désolé, ce soir j'annonce à la famille, je ne suis plus vegan Euh, t'as une carence en fil ma chérie Bien, en français nous avons donc Ne parlons pas de Bruno, non, 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 ne parlons pas de Bruno Mais le jour de mon mariage, contre en Nous ne parlons pas de Bruno, non, nous ne parlons pas de Bruno C'était le jour de mon mariage Félix ajoute, en français, c'était notre mariage Contre en anglais, c'était le jour de notre mariage On préférera la version française où les deux dernières phrases de Félix ne sont pas parfaitement identiques Je me faisais belle et pas l'ombre d'un nuage dans le ciel en français Contre en VO, nous nous préparions, il n'y avait pas un nuage dans le ciel Aucun nuage dans le ciel de la part de Félix en français Pas de nuage autorisé dans le ciel de Félix en anglais L'idée que rien n'était autorisé à gâcher cette journée s'est perdue Bruno survint avec un rire malin en français Contre en anglais, Bruno arrive avec un sourire malicieux en coin Orage en français, contre tonner en anglais On garde, voilà, c'est la météo, c'est la nature, tout va bien A moi de le dire à Mirabel en français Contre en VO, tu racontes cette histoire où c'est moi Alors en effet, en lisant la version traduite en anglais Comme ça, ça paraît très maladroit en français Mais en général, tout le monde est d'accord sur le fait que la version française n'a rien à voir Félix rajoute en français, continue, mi vida, pardon Contre en anglais, désolé mi vida, continue Petite modification qui passe vraiment bien pour coller au mouvement des lèvres Bruno prédit une tempête en français Contre Bruno dit, on dirait de la pluie en anglais Bruno n'a besoin de presque rien pour faire paniquer Peppa Ensuite, Félix en français rajoute Pourquoi lui dire ça, contre en anglais Pourquoi nous l'a-t-il dit ? Tout se mélangea dans ma tête en français Contre en VO, ce faisant, il inonde mon cerveau Donc toujours le côté un peu rapport avec la météo, la pluie Sous les parapluies d'Abuela en français Contre Abuela va chercher les parapluies La pluie en un jour de fête Contre marié dans un ouragan en anglais Passer de ouragan à pluie Diminue énormément les conséquences de la blague de Bruno Félix continue en disant Quelle joyeuse journée, mais on le sait en français Contre, quel jour joyeux, mais dans tous les cas Très semblable dans ce cas-là Ensuite intervient Dolores avec son immense punchline On vit dans la peur de Bruno Chuchotant, bégayant Je l'entends souvent au loin marmonnant et murmurant Je l'associe au bruit des sableux qui tombent à terre Oui, quel poids pesant que son dominiant Il maniait son intuition si maladroitement Pour la famille, ses prophéties restaient un mystère Y vois-tu plus clair ? Contre, désolé, elle est longue celle-là Déjà l'idée qu'ils ont été élevés à craindre Bruno Me paraît super importante Et c'est perdu Aussi, le fait que la famille ne pouvait pas comprendre les prophéties Et rester dans le doute a été remplacée par une phrase Qui donne de la sympathie pour Bruno Maladresse Ensuite, vient le tour de votre personnage préféré Et sûrement les 10 secondes les plus connues de tout le film L'arrivée de Camilo Il donne des frissons, c'est l'ami des rats S'il prononce ton nom, c'est pas de chance pour toi Il voit ton esprit et rit quand tu cries en français Contre, une carrure de 2 mètres Des rats le long du dos Quand il appelle ton nom, tout devient noir Oui, il voit tes rêves et fesse-toi sur tes cris On perd un peu le côté croque-mitaine de Bruno Géant Et encore une fois, le mot « ami » le rend sympathique Et c'est clairement pas le but de la chanson Vient le tour des 3 chanteurs secondaires de la chanson La dame au poisson nous dit en français Il m'a dit que je trouverai mon poisson mort Contre en VO Il m'a dit que mon poisson allait mourir le jour suivant mort Ensuite, le monsieur Benonon arrive en nous chantant en français Il m'a dit que mon bidon deviendrait énorme Contre en VO Il m'a dit que je prendrai du ventre Et juste comme il l'a dit Monsieur Curé arrive en disant en français Il m'a dit que mes cheveux tomberaient Je suis chauve dès lors Contre en version originale Il a dit que tous mes cheveux allaient disparaître Maintenant, regardez ma tête Sur ces 3 couplets En anglais, on insiste sur d'abord la prédiction de Bruno Puis, oh sapristi, ça s'est produit En français, le message est le même Et c'est beaucoup moins impactant En français, les choristes nous chantent S'ils te le disent et que tel était ton sort Contre en version originale Ton destin est scellé quand ta prophétie est lue En français, on ne voit pas trop ce qu'on lui reproche Il l'a dit donc c'était ton sort de toute façon En anglais, il aurait pu en être autrement Si Bruno avait fermé sa gueule Ensuite, notre princesse du film débarque Sur sa balançoire D'ailleurs, cette balançoire, je n'ai jamais précisé Mais elle a l'air d'être attachée au ciel Il m'a dit qu'un beau jour, je l'aurai cette destinée Dont j'ai tant rêvé Il m'a dit que mon pouvoir serait aussi fort Qu'un soleil d'été Contre en anglais Il m'a dit que la vie de mes rêves m'était promise Et serait un jour mienne Il m'a dit que mon pouvoir grandirait Comme le raisin qui prospère sur la vigne Un gros rapprochement avec son pouvoir Dolores, un de vos personnages préférés Encore une fois, débarque en disant Il m'a dit que l'amour de ma vie allait se marier A une autre que moi Et je l'entends encore Contre en version originale Il m'a dit que l'homme de ma vie Allait être hors de portée Fiancé à une autre C'est comme si je l'entendais maintenant On perd le petit foreshadowing Il ne sera que fiancé Il ne se marie pas avec Isabella Et juste hors de portée Au sein même de sa maison Isabella revient En criant à sa sœurine Mirabelle Ma sœur surtout Ne dit pas un seul mot Contre en anglais Et sœur Je ne veux aucun mot venant de toi Dolores revient en arrière plan Je l'entends encore Je l'entends encore En français Contre en VO C'est comme si je l'entendais maintenant Je l'entends maintenant Foreshadowing dans les deux langues On adore Mirabelle casse un peu le rythme de la musique Selon moi Et même Jotis d'ailleurs Un autre membre de la chaîne En nous chantant en français Bruno A propos de Bruno Je veux en savoir plus sur ce Bruno Raconte-moi tout Dis-moi tout sur Bruno Contre en VO Bruno Oui à propos de ce Bruno J'ai vraiment besoin de savoir à propos de Bruno Donne-moi la vérité Et toute la vérité Bruno Elle ne veut pas en savoir plus sur Bruno Mais que Bruno lui en dise plus sur son problème En VO Il y a une immense différence On voit qu'elle veut interroger Qu'elle veut trouver ce Bruno Alors qu'en français On dirait qu'elle l'interroge sa famille dans le vide Camille le revient pour deux petites phrases En français Isabella ton homme arrive Contre en VO Isabella ton petit ami est là Ensuite tout le monde chante Tout le monde à table Contre c'est l'heure du repas En VO Rien de spécial là-dessus Et là on arrive au gros Gloobie-Boulga de toute la famille Et c'est là où beaucoup de gens ont mis du temps A bien discerner les paroles d'Isabella Qui chante en français Et c'est vrai C'est vrai C'est vrai Tout est vrai Contre en VO Et je vais bien Je vais bien Je vais bien Je vais bien En anglais Elle essaie de se Slash Nous convaincre Qu'elle va bien En français Elle essaie de se faire à l'idée Que c'est vrai Et ensuite à la fin Il y a une seule différence Qui a été totalement sautée Par la version française Au lieu de dire We don't talk about Bruno Ils disent Not a word about Bruno Ce qui signifie Pas un mot sur Bruno Ce qui fait une légère différence Qui fait joli dans la musique Certes Mais que la version française A décidé de sauter Et la toute dernière phrase De Mirabel est Je n'aurais pas dû parler de Bruno En français Contre en VO Je n'aurais pas dû amener Le sujet de Bruno Ça reste assez similaire Et voilà les amis Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas votre pouvoir Du pouce bleu N'oubliez pas de me suivre aussi Sur TikTok Où mon profil est déjà rempli De pas mal de montages Un peu cucu sur Nkanto Mais qui a l'air de vous plaire En général Ou même d'aller voir Les autres vidéos sur Nkanto Si ce n'est pas encore fait Allez je vous fais des gros bisous Et dites moi en commentaire Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite Allez gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz